Les bonus sont quand même assez larges et quand on voit l'espace qu'il y a sur la piste, évidemment que ça risque de jouer du good. Je vous rappelle que la voiture numéro 22, vous la voyez tout de suite, évidemment c'est Daniel Gagné. Corey Whitel qui faudra se surveiller avec la voiture numéro 1. Voyons un peu le coup, on va prêcher notre paroisse un peu, on va dire bravo également à Bertrand Godin qui a une première expérience et qui s'est qualifié pour la finale et qui sera là. Évidemment que la lutte aujourd'hui à surveiller, c'est évidemment que c'est Daniel Gagné et Corey Whitel. Whitel, un peu plus agressif avec une voiture beaucoup plus puissante. Et c'est Gagné, tu l'as dit, je pense que c'est un petit gars de patience. Exactement, il était souvent victime de son agressivité et c'est ce qu'il espérait. Daniel Gagné qui a joué de patience et de ruse et ça a été payant parce qu'il a autant de victoire, malgré un volet qui est supposément, on l'a vu tantôt, qui est moins performant que celui de Weather Hills. Daniel Gagné s'en est bien tiré, c'est 4 à 4 au pointage contre ce pilote-là. C'est moi qui m'a gagné le dernier bateau. On donne un départ dans quelques secondes, vous voyez prêts ? Parce que l'action ne manque trop fort. Tout le monde est prêt, monsieur ? Oui. C'est parti, ça a bougé rapidement, il y a eu des départs qui ont été un petit peu volés, je pense. Après, c'était Daniel Gagné qui a fait un petit peu nerveux au départ. Bon départ pour Daniel Gagné qui est 3e. Ah, il n'a pas fini de sortir, monsieur Gagné, regardez ! Et là, il se bagarre avec Daniel Gagné. Impressionnant, puis là, il s'apprend, regardez ce que ça fait. Daniel Gagné vient d'avoir un contact avec Bertrand Godin, et un peu plus, et Godin est sorti de Gagné. Alors, il attendait déjà parmi les grands. Il est 3e, Bertrand, avec notre rodeur. Vous le voyez, la voiture numéro 1 de Coriwood Hill. Richard Lacroix en deuxième position, et Bertrand Godin, tout ce soir, en troisième position, qui lutte avec le quadruple vainqueur, qui va être là du patrimoine, en 7,5,5. C'est Daniel Gagné. Oui, mais Daniel Gagné est en mission, et là, il n'a pas apprécié tout, je vous jure. Et il va tout faire pour aller dépenser Bertrand Godin. La voiture maintenant, c'est celle de Richard Lacroix. Richard est 2e actuellement, et Coriwood Hill déjà va rattraper un retard de terre. Écoutez, Bertrand Godin, même si c'est en autoclasse, c'est pas une dernière vie. Il est venu, c'est un compétiteur dans l'âme. Il est habitué avec tout ce qui est mécanique, donc ça lui reste dans le sang. On le voit à l'écran, Bertrand. Regardez la voiture jaune de Daniel Gagné qui s'en vient à fond du vin. Oh, il l'a dépensé. Bonjour, Bertrand Godin, qui, je pense, le but a laissé aller carrément. Oui. Et là, ben, on a vu donc la voiture 997, des diamants un petit peu dans le troupe. C'est Marco Martin de Saint-François qui s'est venu ici au Québec. Il est sorti un peu large de virage. Si Bertrand Godin aurait pu de l'harceler davantage, parce qu'évidemment, Daniel Gagné, je pense qu'il reste dessus sur Bertrand Godin, mais bon, je pense qu'il a été le bon joueur, il va tenter de s'amuser. Mais Daniel s'en fait à fond de train quand il l'a pensé, là. Oh boy. Il s'attaque à Richard Lacroix, à fond de train encore une fois. Oui, pour la deuxième place. Alors que vous voyez notre remodeur, Corey With Hills, qui a eu un peu mal à partir avec un retard d'affaires, qui lui a pas accédé le passage. Il s'est réglé et il a guidé. Derrière, ben, il y a une belle bagarre, vous l'a voyez à l'écran actuellement, entre Richard Lacroix, la voiture orange, et la voiture jaune de Daniel Gagné pour la deuxième place. Pendant ce temps-là, Corey With Hills s'amuse parce qu'il est loin derrière et il accorde son écart. Il est quand même avec la puissance de son voilette, on l'a vu plus tôt, et sur la ligne 3, il pose vraiment l'écart. Oui. Jusqu'à temps, s'il rejoigne les retards de terre, ça devrait pas vraiment changer à moins d'une erreur de pilotage. Et pour le moment, c'est dernier Gagné qui est pris avec... Oh! Retard de terre! Oui, il était pris pour quelques instants. Il s'est arrêté, Daniel. Il s'est fait coincé. Daniel Gagné est arrêté. Et actuellement, ben... Il était troisième, malheureusement. Il est le troisième. Vous allez le voir, il va rejoindre Bertrand Godin qui est en bagarre. Oh! Bertrand Godin! Il est en bagarre pour la quatrième place, là. Excellente lutte. Puis, encore une fois, Gagné et Godin se retrouvent dans les parrages. Oui. Et on voit l'expérience de Daniel qui l'a tout de suite dépassé. Alors, Corey With Hills, notre feneur actuellement. Ce que vous voyez avec l'écran, c'est la voiture de Daniel Gagné. Et de Bob Frost. Et actuellement, lui, en troisième place, donc Frost. C'est Lacroix qui défend l'ordre des Québécois, cette année, avec une très belle administration. Non, pas vraiment. C'est quand même assez loin, mais sans pas perdre de chance avec Corey With Hills. En deuxième position sur la voiture orange, la plus récente. C'est difficile de ne pas la remarquer. Quel final? Franchement, là, Corey With Hills qui lui s'amuse parce que devant, il n'y a pas énormément de pression. Ça se passe bien sur l'affaire. Et derrière, quelle bagarre pour la deuxième, troisième et quatrième place? Weather Hills qui fait un numéro à l'agence Sébastien Roy lors de ses dernières victoires. Le départ en moyenne position, c'est quoi, c'est à l'avant du peloton l'an dernier. Donc, avant, on a eu une lutte à finir en se gagner Weather Hills. Mais bon, le départ a joué un rôle dans la série nationale. Alors, vous voyez actuellement la bagarre entre Marc-François et la voiture blanche, et actuellement le détenteur de la troisième place. Toujours juste derrière, Daniel Cagny qui travaille très très fort ce soir. Et Bertrand Godet, c'est un joueur. Il est bon en cinquième position, puis s'accroche. Pardon, il est quand même quelques secondes derrière déjà. Il s'accroche à cette position par exemple, garde partie derrière lui, ça chauffe. Ce n'est pas à Daniel Cagny, mais à l'opposition aussi. C'est très différent. Il a tout fait raison. Alors, notre manœur, Corey Whithill, que vous voyez actuellement. Il est là, bien installé. Oh, Daniel encore une fois qu'il a dû travailler fort, parce que devant lui, on l'a vu, il y avait une voiture d'arrêté. Robert Raymond qui avait calé son auteur, je crois, à l'intérieur, donc il l'a contourné, je pense qu'on a vu une mauvaise manœuvre à l'extérieur. Corey Whithill, donne le panneur à l'écran. On dirait qu'il va bientôt compléter un autre tour. Là, c'est Bertrand qui l'a toujours avec Tim Lemmon, qu'on a vu tantôt. On a vu les retouches, donc il tient tête. Tim Lemmon qui se pilote souvent avec Whithill qui risque d'avoir un volet qui est quand même beaucoup plus rapide, mais Bertrand se tire. Et on le voit à l'écran. Regardez Bertrand comment il fait bien ça, parce que le gars-là a un vieux expérience en autocroche. Et actuellement, il est en cinquième place. Alors, bravo Bertrand Cagny qui apprend sur le top, comme on le suivait chez nous. Je pense qu'on risque de le voir l'an prochain, peut-être que Boilier l'a amélioré un peu plus de pratique. On pourrait peut-être rester surpris. Pourquoi pas. Alors, à l'écran, le gros bonheur Corey Whithill qui dépasse encore une fois un retard de terre. On lui a invité le drapeau bleu et de belle façon, il a léché par son moteur. Derrière, ben c'est toujours Richard Lacroix qui est deuxième actuellement et Bob Cross qui est troisième. La Croix se retrouve quand même 12 secondes derrière Whithill. Oui. Une place unique qui monte. Maintenant, on va avoir presque un tour à l'arrière de Witherhill. Alors, vous le voyez, notre deuxième, Richard Lacroix, avec la belle voiture orangée numéro 27. Notre meneur maintenant de Corey Whithill qui a quand même un petit peu plus 7 secondes. C'est un meneur accident, là! Qui s'est retrouvé sur le dos? C'est à dire une position Bertrand Godin, on va t'en réfléchir. Est-ce que c'est rock class? Bertrand est quatrième. Est-ce que t'es qu'il dit qu'il est quatrième ? Je pense que c'est qui parce que... C'est paraf.. c'est quoi ? C'est qu'il trouve qu'il a... Qui a qu'il oublie... qui ouvre la porte à Bertrand Godin. La voiture de 1987, je parle non. C'est Marco Martins. Marco Martin, ouais! C'est Sébastien Xavier dans la région de Rivière-du-Loup. Je sais pas, il y en a un, il est un tua très, très large. Je dirai plus là, je fais plus ici en bas. à la série passe des pilotes de motocras ça va être très difficile d'avancer je pense que ça va être terminé les pilotes là c'est sûr c'est terminé dans la ligne droite voiture immobilisée alors que derrière on fait une belle bagarre évidemment vous voyez ici à l'écran Daniel Gangui qui tente par tous les moyens de rejoindre Richard Lacroix oh qu'il est agressif Daniel, oh qu'il est agressif oh on pousse hein, on se perd une place à l'intérieur danse-toi mon nom c'est exactement ce qu'il vient de nous dire en passant oh qu'il est agressif avec Bertrand Godin Bertrand qui a eu plus de sens toi mon homme Belle bagarre, vous la voyez à l'écran et Bertrand qui est passé on monte de drape pour plus de plus de plus oh encore Bertrand qui lutte avec Tim Lemus Tim Lemus sur la portion de la piste Bertrand reprend le circuit regardez, l'expérience alors qu'on voit Whittier à l'écran on voit juste derrière lui Bertrand Godin qui faisait une belle bagarre et Whittier on s'est confirmé victoire dans son corps et Bertrand Godin ça va être intéressant il est loin là Bertrand il est sixième parce qu'il a eu deux accrossages c'est quand même j'ai confirmé, Whittier a gagné on confirme ici Richard Lacroix deuxième et Daniel Gagné termine troisième écoutez je dis Bertrand Godin l'expérience sur le le terrain asphalté on le voit Bertrand là l'expérience malgré tout sur terre battue est quand même pas mal parce qu'il s'est très bien débrouillé ben c'est qualifié au début c'était un but c'est tout simplement de se qualifier et là on termine parmi les manoeufs bravo Bertrand Godin et bravo un chapeau à Corey Whittier qui nous a donné un grand spectacle de pilotage de ce soir excellent départ sort premier quand un petit cours de magie a disparu comme tout ça s'est déjà passé auparavant avec Daniel Gagné et cette fois-ci c'était Whittier qui a pris le dessus dès le départ et a dit bonsoir je suis parti exactement et il a dit comme ça se bâtir un coussinet de 12-13 secondes et c'était dans la poche par la suite wow quel final encore une fois des accidents, des rebondissements, des défensements des accrochages il y a un champion que vous voyez à l'écran que je vois Corey Whittier qui a vraiment bien fait le deuxième, la voiture numéro 27 Richard Lacroix Richard Lacroix lui qui vient de Lassalle et en 3ème place Daniel Gagné qui aurait bien gagné une autre victoire ici ce soir il a aidé à aller chercher un autre type au stade malheureusement il ira pour l'an prochain et là il en fait un petit peu pour le spectacle très plaisir aux gens qui sont venus la clavier ici ce soir wow quelle soirée la lutte cette année contrairement à la dernière il y a un certain niveaux il y a donc l'un pour un petit peu